Bonsoir, bonsoir tout le monde. Bonsoir, bonsoir, je vais attendre qu'il y ait un petit monde qui arrive. J'espère que vous allez bien. Bonsoir Christelle, ça arrive, je vois que les gens arrivent. J'attends deux minutes de personnes connectées et je suis à vous. Ah voilà, alors bonsoir Fabienne, bonsoir Christelle, en replay pour Christelle. Pas de souci, il n'y a pas de problème, ce n'est pas un souci. Alors attendez, je descends juste les commentaires chaque fois. Ah ben voilà, il y a plein de monde. Bonsoir Valérie, bonsoir Corinne, bonsoir Muriel, bonsoir Stéphanie, Nathalie, bonsoir Véronique, bonsoir tout le monde. Bonsoir Laurence, bonsoir Daniel, je dis bonsoir Laurence, c'est Daniel entre parenthèses, donc je dis bonsoir Laurence. Bonsoir Paula, c'est bien, bien, parfait, il y a plein de monde qui arrive. Bonsoir, bonsoir, si j'ai zappé des gens, comme d'habitude, je m'excuse par avance. Alors, je retourne la caméra, histoire de vous souhaiter une bonne soirée, enfin de vous dire bonsoir en direct. Bonsoir tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie, oh excusez-moi, je ne suis toujours pas douée avec ma caméra. J'espère que vous allez bien, je suis ravie de vous retrouver ce soir pour ce nouveau live, où ce soir, effectivement, je vais répondre à un défi que m'a lancé Sandra. Sandra qui est une collègue et surtout une amie scrapeuse, qui est aussi démonstratrice Stampin' Up pour certaines parmi vous. Vous la suivez peut-être déjà sur sa page Les Ateliers de Sandra. Elle fait des lives deux fois par semaine aussi régulièrement. Et hier, elle m'a lancé un défi, enfin pas hier, c'était hier. Oh, je, voilà, je perds la tête. Elle m'a lancé un défi sur l'utilisation des chutes de papier, puisqu'elle, elle vous a proposé un, si c'était hier, ça y est, je m'y retrouve. Bonsoir Muriel, bonsoir Marie-Agnès. Elle vous a proposé un mini avec l'utilisation de chutes de papier. Et du coup, effectivement, on avait déjà échangé ensemble là-dessus. Et je lui disais, oh là là, pour mon live, j'aimerais bien faire ça, il faudrait que je le fasse, mais voilà. Et du coup, elle m'a lancé le défi. Donc, défi que j'espère relever, je ne vais pas dire haut la main, mais que j'espère relever comme il faut. Donc, je vais retourner la caméra, vous montrer déjà ce que j'ai... C'est ce que je vous propose. Et puis, on va créer d'autres cartes avec nos fameux chutes de papier et voir comment, enfin, alors pas s'en débarrasser, s'en débarrassera pas, mais s'il y en aura toujours, je pense, malheureusement, mais comment les utiliser au mieux. Le temps pour moi de faire quelques réglages, comme à chaque fois, pour celles qui me suivent. Et je suis à vous. J'espère que l'image et tout est bien. Bonsoir Jacqueline, bonsoir Marie-Pierre. Bonsoir, bonsoir tout le monde. Il y a du monde ce soir. Bonsoir Madi. C'est parfait, parfait. J'espère que ça va vous plaire. Du coup, j'ai une pression d'en faire pour relever le live de Sandra. Je vous mettrai, pour celles qui ne connaissent pas, le lien vers la page de Sandra à l'issue du live, en fait. Ça s'appelle les ateliers de Sandra. Il fait aussi des choses magnifiques. Alors voilà, les chutes de papier, c'est quelque chose qu'on a tous, toutes. D'accord ? Je pense que comme moi, vous êtes en avoir, ça déborde de partout. On a différentes façons de les ranger, mais des fois, on ne les utilise pas. Ou alors, il y a des petits morceaux et on ne sait pas trop quoi en faire. Donc là, je vais vous montrer déjà deux cartes que j'ai réalisées avec des chutes de papier. Et puis après, je vous montrerai d'autres idées pour utiliser vos chutes. D'accord ? Donc voici deux cartes que j'ai faites avec des chutes de papier. Non, attendez. Je vais mettre de la lumière comme il faut. Excusez-moi. Ouh là là. J'espère qu'au niveau de la couleur de l'image... Alors là, c'est trop blanc. Hop, on va rester comme ça. J'espère que ça va aller pour tout le monde. Donc, voilà ce que je vous propose. J'ai réalisé une première carte avec la collection Manteau de Givre, si vous la connaissez. C'est celle où on a des papiers aussi bien imprimés... Imprimés... Non, on ne voit pas beaucoup. Excusez-moi. On a des papiers imprimés avec des photos. Et de l'autre côté, c'est blanc avec des dessins argentés. C'est une collection qui est juste magnifique, qui est en format 15 sur 15. Et du coup, souvent, il reste des petits morceaux de papier qu'on ne sait pas utiliser. Vous me direz, sur les grands formats, 30 sur 30, c'est un peu pareil. Mais voilà. Donc ici, tout simplement, j'ai utilisé effectivement un morceau de papier, donc là, qui n'était pas une chute, pour faire le fond de ma carte. Et ensuite, j'ai pris... J'avais plein de petits morceaux. J'avais des ronds. J'avais plein de formes. Pas de souci pour le replay, Laurence. Bonne soirée. Et j'ai utilisé tout simplement, vous connaissez peut-être déjà la technique, une perforatrice, en fait. Donc, j'ai utilisé cette perforatrice-là, dans laquelle j'ai perforé quatre étiquettes. Et je les ai collées deux à même la carte, et deux autres sur des... Si vous le voyez ici, sur des mousses 3D, pour donner un peu plus de relief. J'ai mis quelques découpes de la collection, des coupes au laser. Et un petit rume, un petit nœud. D'accord ? Et ça me permettait surtout d'utiliser ces chutes de papier que j'avais, où, en plus, étant... Alors, à part ces deux-là, mais ça, c'est des paysages, des branchages et tout, des petits bouts comme ça, je vous dis, c'était des ronds que je devais avoir. Il n'y avait pas trop d'utilisation possible, si ce n'est d'utiliser l'autre côté. Donc, voilà. Ça, c'est une des premières choses qu'on peut faire. C'est vrai, Marie-Pierre Lagrisse, s'il te plaît. J'espère que ça vous plaît. Oui, c'est très simple. C'est très simple, mais le but, c'est vraiment que ce soit simple, justement. Parce que nos chutes de papier, on peut en faire plein de choses. Eh bien, souvent, elles s'entassent. L'autre carte que je vais vous proposer, c'est celle-ci. Enfin, que je vais vous proposer, que je vous montre. Que j'ai réalisée, alors là, pour le coup, avec des chutes de papier, des collections de Noël. Donc, vous voyez, ici, on reprend manteau de givre. Et pour celle-là, j'ai utilisé une perforatrice que je n'ai pas longtemps. Je vous en ai déjà parlé. Bonsoir, Sandra. Bonsoir, Nicolas. Je suis en train de relever ton défi, Sandra. J'espère que je le relève bien. Enfin, que je vais bien le relever, parce que je viens de commencer. Du coup, cette perforatrice-là, cette petite étiquette, vous allez voir, on peut l'utiliser aussi pour mettre des petits souhaits. Elle est juste géniale. Elle fait la longueur d'un mot, alors il ne faut pas une écriture trop large. Et là, du coup, je me suis dit, pourquoi pas l'utiliser ici ? Et j'avais plein de petites bandes de papier qui me restaient. J'ai tout simplement découpé des petites étiquettes que j'ai collées sur une base noire. Et j'ai utilisé ce ruban qui fait partie des collections de Noël chez Stampin' Up. Bonsoir, Andy. Et du coup, j'ai fait un nœud. On dirait un peu un papier. J'ai un poil de mon chien qui s'est collé dessus. On dirait un peu un paquet cadeau. Je trouvais ça sympa. Et franchement, c'est hyper rapide à faire. Donc, on peut faire plein de choses avec nos chutes de papier. Je vais vous montrer deux autres possibilités. Mais avant ça, merci Sandra. Avant ça, voilà, vos chutes de papier, vous les rangez comment vous ? Moi, j'ai utilisé diverses... J'ai testé plusieurs techniques. Donc, on peut construire tout simplement des vieux papiers. Donc, ne regardez pas les papiers. Il y a un peu plus de genre. Il va y avoir une boîte en métal comme celle-ci dans laquelle je fourrais toutes mes chutes de papier. Ça, c'était au début que j'étais démo, d'accord ? Bon, il n'y en a plus beaucoup, mais il en reste quand même pas mal. Mais il y a tout. Il n'y a pas que du stockinage. Et puis, je n'ai pas trouvé que cette technique, elle a été super géniale et super pratique pour utiliser les papiers. Tout simplement parce que quand on veut un morceau de papier, un truc, une couleur, un achat, il fallait se taper toute la boîte à vider pour trouver des papiers. Donc, maintenant, ce que je fais, c'est tout bête. En fait, sur mes paquets de papier, je remets tous les... Alors, c'est pour les papiers imprimés uniquement. Je stocke les chutes, c'est peut-être ce que vous faites toutes déjà, dans les papiers d'origine, d'accord ? Donc là, vous voyez, c'est les collections 39. Je mets tout, sauf celui-là, parce que j'ai craqué la pochette. J'ai les grandes feuilles à côté, les feuillages infinis. Mais du coup, automatiquement, je stocke mes chutes de papier dans les sachets d'origine. Et comme ça, quand j'ai un projet à faire, je vois tout de suite les chutes que j'ai disponibles. C'est pour ça que je les laisse dans les paquets d'origine. Maintenant, pour les papiers imprimés, on aurait pu les mettre dans les pochettes... Bonsoir, Pamela. Dans les pochettes de papier... Au moment où je vais parler de Pamela, et du coup, elle arrive. J'aurais pu stocker les chutes de papier dans les pochettes d'origine des papiers imprimés Stampin' Up. Mais en fait, ma marraine, Pamela, m'a montré une super idée que j'utilise, du coup. C'est de prendre des gros classeurs. Voilà. Vous allez voir, il y a du bazar en dedans. Et en fait, j'ai fait des onglets de couleurs avec une ancienne Perfo, mais vous pouvez le faire avec n'importe laquelle. Vous pouvez très bien utiliser une Perfo comme ça, la plier en deux. Une comme ça, la plier en deux pour faire un onglet. Avec les couleurs, en fait. Vous voyez, on marque les couleurs sur les sachets. Et du coup, dedans, vous voyez, ça déborde un peu. On stocke toutes les couleurs, en fait. Donc, j'en ai trois des classeurs, d'accord ? Si je vous montre, ça donne ça, en fait. On a un gros classeur avec des bleus, des verts, et tout ça. On va avoir celui-ci, où on va avoir d'autres coloris, d'accord ? Et puis, il y a un autre où j'ai mis les papiers blancs, et les papiers, ce que j'appelle de base, genre Brune d'une, Sable du Sahara, et tout ça. Et franchement, ça, c'est top. Alors, souvent, quand on parle de chute, on voit souvent les chutes de papier imprimé, mais on ne pense pas trop aux chutes de papier uni. Pourtant, on en a beaucoup, du papier uni, de chute, en général. Donc, on va voir aussi, aujourd'hui, ce soir, comment on peut les mettre à profit. D'accord ? J'espère que ça vous plaît. N'hésitez pas à mettre des petits commentaires, parce que je vous rappelle que maintenant, vous pouvez mettre des cœurs, des choses, mais nous, on ne les voit pas en tant qu'intervenants. Donc, je ne sais pas si ça vous plaît ou pas. En tout cas, j'espère que ce sont des astuces qui se seront utiles. Donc, pour ce soir, je ne vais pas vous montrer comment réaliser ces cartes-là, puisque je pense que vous avez compris le principe et elles sont relativement simples. Merci, Pamela, de me dire que c'est une bonne idée. L'idée vient de toi, mais bon, ce n'est pas grave. C'est ma marraine, en fait. Je pense qu'elle perd un petit peu la tête. Il ne faut pas lui en vouloir. Donc, il faut lui dire oui, oui, et elle est contente. Du coup, je vais vous montrer deux autres techniques. Une où on va utiliser des papiers unis et l'autre où on va utiliser une autre perforatrice. La grise, elle est belle. Une autre perforatrice, la perforatrice Fanyon. Je ne sais pas si vous la connaissez. Qui vous permet, en fait, de faire des bandes de papier de trois tailles différentes avec la découpe triquiangulaire du Fanyon. D'accord ? Merci, Nicolas. Alors, l'idée vient de Pamela. Je rends à César ce qui revient à César. C'est de Pamela. Mais bon, c'est moi qui vous l'ai montré. Donc, on fera comme si c'était mon idée. Je suis en pleine forme ce soir. Donc, voilà. Je vais utiliser celle-là et puis je vais vous montrer qu'on peut faire aussi des cartes très jolies avec. Alors. Parfait, Paula. Je suis ravie, si ça vous plaît. Du coup, il y a plusieurs possibilités. On peut utiliser les chutes de papier d'une seule et même collection. D'accord ? Du coup, on s'embêtera moins. On pourra faire des cartes. D'accord ? Si je prends la collection d'automne ici, par exemple, il est clair que si j'utilise que ces papiers-là, ça va être plus simple pour assortir mes couleurs. Je suis sûr de ne pas faire trop de fautes de goût. D'accord ? Pareil, ici, sur la collection lumière étincelante, je reste dans les mêmes gammes de trucs. Des fois, je peux avoir envie, mais l'on est très chaud. Alors, ce que je propose, c'est que je m'appelle les cartes. Je vais vous proposer de faire des cartes avec des chutes de papier de la collection feuillage infini. En fait, Pamela est italienne. Les Italiens tchattent beaucoup. Ça lui arrive de dire ce qu'elle dit. C'est exactement ça, Stéph. Merci, merci beaucoup. C'est exactement ça. Elle oublie souvent ce qu'elle raconte. Pour les personnes qui ne nous connaissent pas, je rigole. Je suis toujours en train de parler de tout le monde, mais je rigole, vraiment. Donc, en fait, j'ai envie de mélanger ces deux collections parce que je trouve ça plus sympa. Donc, pour prendre des collections avec des papiers qui vont ensemble, bien évidemment. Et ce que je vous propose pour cette fois-ci, on va faire des bandes de papier, en fait, pour faire des fagnons. Et on va ensuite les disposer. On les disposera sur une carte. Donc, je vais faire des bandes avec la... Alors, je ne sais pas si vous connaissez le principe de ces perfos. En fait, il y a trois tailles. On va avoir une taille, c'est celle que je vais utiliser pour faire une bande qui fait deux et demi. Je ne sais pas si vous voyez quelque chose. Deux et demi. En fait, vous avez des encoches à chaque fois. On peut faire des fagnons de 3,2 et ensuite 5,1. Donc, ça nous permet de faire trois tailles différentes. On a plusieurs perfos comme ça. Et pas de souci, Aurélie. Bonne soirée. Le replay sera disponible. Et du coup, ça permet de... Ça permet de pouvoir... Voyez, votre papier... Bon, là, il n'est pas la bonne taille, mais il va rentrer. Il faut qu'il rentre pile poil dans les encoches. Et ensuite, on peut le découper. Donc, moi, je vais prendre du papier pivoine. Donc, la petite bande, elle mesure 2,5. D'accord ? Donc, je vais prendre ce côté-là parce que j'aime bien. 2,5. Hop. On va prendre une grande comme ça qui fait aussi... 2,5 cm. Alors après, il n'y a pas de... Pour le coup, là, ce n'est pas des cartes où je vais vraiment vous mettre un tuto parce qu'il n'y a pas de règle. En fait, vous faites comme vous voulez. D'accord ? Ça peut être juste... On peut aussi juste prendre... Juste prendre une... Comment ça s'appelle ? Une... Excusez-moi. Des perforatrices rondes ou des formes basiques et faire des cartes, de très jolies cartes avec. D'accord ? C'est tout à fait possible. Et puis, je vais prendre celui-là. J'aime bien celui-là. Bon, là, il y a un peu grand, mais ce n'est pas grave. Ça me refera une autre chute à utiliser un autre monnaie. Voilà. Celui-là. Tout. On va démarrer déjà. J'en avais là. Et on va prendre une gomme ici. Bon, alors, moi, avant, je gardais même les petites chutes comme ça. J'ai abandonné, hein, parce que... Là, je ne m'en sortais plus pour le coup. J'en avais vraiment trop. Donc, les trucs microscopiques... Mais au début, voilà, les papiers sont beaux. Les papiers... Voilà. Je n'avais pas envie de m'en débarrasser. Du coup, je gardais tout. Bon, j'ai fait du truc quand même. D'accord ? Oui, tout à fait, Pamela. Qui aime bien, taquine bien. On est d'accord. Alors, eh bien, une fois que je suis ici, je vais venir découper mes petites bandes. Alors, moi, quand vous utilisez ce genre de perfos, je vous conseille de retourner la perforatrice pour vous assurer que votre papier, elle est bien calée ici et éviter que ça découpe en travers. D'accord ? Voilà. Et vous voyez, ça vous fait une jolie découpe de fagou. Pareil, donc, on retourne. On vient s'assurer que le papier est bien calé. Et on peut... Donc, la longueur de vos bandes de papier, peu importe. D'accord ? On va voir après comment on fait. Voilà. Les perforatrices tendinables, elles sont toujours un peu dures à l'utilisation. Les premières fois, ça surprend. Mais elles sont vraiment d'une qualité de donne. C'est vraiment super. Moi, je vous conseille de les prendre comme ça, en fait, dans la main et comme ça, vous pouvez perforer correctement avec suffisamment de force. Donc, une fois qu'on a fait ça, eh bien, en fait, ce que j'aurais envie de faire, alors, sur une base de carte... Je prends une base de carte gris granite. J'ai préparé les bases de cartes parce que ce n'était pas pour ça que vous étiez là. Et on va installer nos faciles. Donc, en fait, le but du jeu, eh bien, moi, c'est tout bête, c'est que j'ai envie de... J'en ai fait trop, je suis sûre. J'ai envie de les superposer, en fait, les uns aux autres. Donc, après, il faut alterner en fonction des couleurs que vous avez choisies. Mais on n'a aucune obligation de les positionner tous à la même hauteur. On peut en faire un haut, un bas. C'est vraiment comme vous le sentez. D'accord ? Vous voyez ? Là, je vais le faire comme ça. Et le dernier... J'ai envie... Alors, là, voilà. Ici, le truc, c'est que là, ça fait vide. Donc, je vais peut-être descendre, en fait, mes... mes bandes de papier parce que, voilà. C'est à vous de voir comment vous avez envie de positionner votre... votre projet, en fait, votre carte. C'est vraiment tout bête. On peut faire ça. On peut... C'est vous qui allez voir. Voilà. Donc là, en fait, je vais faire autrement. Je vais y arriver. Ne vous inquiétez pas, je vais y arriver. Donc, déjà, celle-là, je vais déjà la coller. Donc, je n'ai pas... Vous voyez, je fais ça vraiment de manière... de façon aléatoire, en fait. C'est vous qui... qui allez juger comment vous souhaitez positionner vos papiers. Et ce qui ne dépasse en haut, eh bien, on finira par le... on va le couper ensuite. Voilà. Voilà pour celui-là. Après, je vais vous montrer une technique pour faire une carte... Je ne sais pas s'il y a des gens qui, du coup, essayent en même temps ou même avec d'autres perforatrices. N'hésitez pas à me le dire. si vous le faites avec d'autres choses. Mais des fois, on cherche, entre les dailles, les tampons, on cherche plein de choses. Et au final, on a des fois ce qu'il faut sous la main. Donc, voilà. Une fois que j'ai collé mes... Donc là, on se dit oh, pas terrible. Ça dépend des papiers que vous utilisez, de ce que vous voulez faire. Je le répète. Ici, on va couper le surplus. D'accord ? Ce qui dépasse. Et là, je vais pouvoir... Alors, je vais utiliser le ruban de la collection Pivoine, si bon, très originale. Que je n'ai pas pris, bien sûr. Je vais placer un morceau de ruban ici. Donc, je vais partir d'autres. Donc, ça, c'est des idées que je vous donne. Après, c'est vous qui... C'est vous qui mettez ça en scène comme vous le sentez. Je vais recouper un petit peu au massicot parce que ce n'est pas très net ce que j'ai utilisé. Du coup, ce n'est pas très très joli. Donc, ici, on va faire un petit nœud. Bien sûr, j'aime beaucoup les petits nœuds en ruban. Merci, Valérie. J'espère qu'elle plaît, la carte. Après, les papiers, c'est vraiment au goût de chacune. Ça va dépendre des papiers que vous choisissez. Mais c'est pour vous donner une idée de carte que vous pouvez réaliser avec vos chutes de papier. Voilà. Et pour coller les petits rubans, j'utilise un petit point de colle les petites bloudottes. Voilà. Par exemple, celle-ci, on va la coller sur sa base. Bien sûr, ma base de carte est beaucoup trop grande. Je ne sais pas. Ça y est. Ça y est, j'ai fait mon erreur. Voilà. ça me paraissait aussi, j'étais trop calme. Et du coup, voilà, je me suis trompée. Je vais couper en base de carte. Je fais le match. Je l'ai trompé. Toutes les erreurs se rattrapent. Il y a, pour celle qui était sur le live de Sandra, j'ai fait le mini-album en même temps que tout le monde. Je n'ai rien dit. Je n'ai fait. Je marquais des bêtises, en fait, sur le live de Sandra. Du coup, je n'ai fait que des bêtises. J'ai mal coupé mes papiers, j'ai mal collé. Je n'ai rien dit. Parce que je me suis, ça ne fait pas pro, si je le dis. Mais voilà, pour celles qui me connaissent, vous savez, je vais te voir. Donc voilà. Et ici, on pourrait tout à fait mettre un petit message. On peut marquer tout simplement avec amour et à fait. Mille merci. Mille merci. C'est très bien, Mille merci. Hop, il est ici. Ou avec amour et affection. Vous allez voir pourquoi je prends celui-là. C'est pour vous montrer l'utilisation de la petite perforatrice dont je vous ai parlé. Alors, j'avais laissé une chute de papier blanc mais que j'ai dû perdre, bien sûr. un petit bloc de tampon et là. Alors, je vais tamponner avec le long au début, il y a moins de bonnes. Enfin, moi, j'en fais souvent des boulettes quand même. J'en fais tout le temps même. C'est gentil, commune, mais j'en fais tout le temps. Voilà. Avec amour et affection. Vous voyez, je suis hyper bon de mon point de travail. Voilà. Non, mais ça va, Pamela, avec amour et affection, c'est pour que l'envoyer. Ah oui, bien sûr, bien sûr, bien sûr. Mais avec plaisir, pas de souci. Je mettrai des touches d'orange aussi pour que l'envoyer. Pamela déteste l'orange. Et voilà, regardez cette petite perforatrice. Je vous dis, j'ai mis du temps à l'avoir, je l'adore. Alors, bien sûr, si vous avez des messages hyper longs, ça ne va pas marcher. Mais regardez, on met le message et pouf, ça tombe pile poil dedans. Je ne sais pas vous, mais moi, des fois, je fais des projets et en fait, juste mettre le souhait, découler les idées à la main et tout. Tu es comme moi, tu cherches ton matériel. Pas du tout, je ne perds jamais mon matériel. Ça va à mon atelier ultra méga bien rangé. Et voilà. Et du coup, on a notre petit message qui est ici. Donc, on peut coller par exemple avec des moustes 3D pour donner un peu plus de... Merci Patricia. J'espère bien que je l'ai relevé le défi. Enfin, je suis en train de le relever et que j'y arrive. Donc, des petites mousses 3D. Bien sûr, je dis des petites. J'ai pris les grosses, mais ce n'est pas grave. Vous savez, les mousses dimensionnelles de chez Stampin' Up. Il y a deux tailles. Il y en a des grandes et des petites, les mini. Et du coup, je vais prendre des petites. Mais le temps que je les cherche, même si mon atelier est ultra méga bien rangé, comme je le disais, du coup, je ne vais pas les retrouver. bien évidemment, je rigole. Mon atelier n'est pas du tout bien rangé. Il est comme l'atelier de tout le monde, je pense. Pas de beaucoup, en tout cas. Oui, Nicolas, oui, elle est bien la perfo. Moi, je ne l'avais pas adoptée et du coup, je ne regrette pas de l'avoir adoptée récemment. Elle est vraiment top. Voilà. Donc ici, ici, on met le petit sentiment. Droits de préférence, bien évidemment. Et voilà. Donc, on peut rajouter des petits strass, on peut rajouter plein de choses. Alors, vous voyez, mes mouches 3D, elles sont un peu trop grandes. je coterai ça. Mais voilà ce que ça donne. Ça donne une première carte qui est relativement simple et facile à faire. Ah oui, Sandra, un défi pour toi ? Attends, je réfléchis. Je réfléchis, je réfléchis. On est en période d'automne. en attendant, je prends ce qu'il faut pour mon prochain, ma prochaine carte. Je vais réfléchir à ce que je vais te donner comme défi pour vendredi, si je ne me trompe pas. Bon, ça n'a pas été trop méfiant avec moi. Je sais que les gens aiment bien… Ça y est, alors là, je parle et en même temps, j'essaye de chercher un truc. C'est mort, je ne vais pas y arriver. Les gens, ils aiment bien les mini-albums. Toi aussi, je crois. Oui, c'est bientôt l'anniversaire, Sandra. Donc, voilà. On est 6, on est mardi 6, mercredi 7, jeudi. Vendredi 9, pour ton anniversaire, Sandra, tu vas avoir un défi. Je réfléchis. Les gens aiment bien les mini-albums. Je crois que toi aussi. Je ne vais pas être trop méchante, parce qu'après, sinon tout le monde va me détester. Moi, je dirais bien un mini-album. Alors, sur quel thème ? Réfléchissons. Donc, maintenant, on va travailler avec des papiers unis. Je réfléchis en même temps. Eh bien, moi, je dirais bien Halloween. Je ne sais pas ce que vous en pensez, j'aime beaucoup la collection Halloween de cette année. Bon, allez. Je me lance là-dessus. Enfin, je ne me lance pas du tout, je ne me lance pas du tout. Sandra, pour le jour de son anniversaire, c'est-à-dire vendredi, doit proposer, moi, je ne le verrai pas parce que je serai au bio, je le verrai en replay, mais un mini-album sur le thème d'Halloween. Je ne sais pas ce que vous en pensez si vous êtes d'accord avec moi. Je suis très fière de ma bêtise. Voilà. Alors, ce que je vais vous proposer maintenant, c'est d'utiliser vos papiers unis parce que les papiers unis, on a aussi des... Ce n'est pas la peine de faire cette tête-là. J'ai peur à attendre. Sur Halloween. Ben voilà, Paula a dit aussi sur Halloween. Donc, effectivement, un mini-album sur le thème d'Halloween. C'est le défi de Sandra. On va voir ce que ça donne. Ah oui, elle est jolie, comme collection. Donc, les papiers unis. Papiers unis, souvent, voilà, on va se retrouver avec des petites bandes comme ça, des petits morceaux dont on ne sait pas quoi faire. Donc, j'ai réfléchi comment on pourrait les utiliser. On peut les utiliser avec des perforatrices. On a les petites perforatrices, par exemple, de la collection d'Automne, tout simplement. Si on a ces petites perfores-là, on peut aussi juste perforer des petites formes et les coller sur une carte pour en faire quelque chose de sympa. Regardez. On peut faire plein de petites feuilles et les coller sur un fond de carte. D'accord ? Ouais, c'est la pro des mini-albums. Donc, je ne suis pas méchante. Je tiens à ce que vous le remarquiez. Oui, je vous mettrai le lien vers sa page. Il n'y a pas de souci. Ça s'appelle Les ateliers de Sandra. Mais je vous mettrai son lien. Si Sandra veut le noter là, je peux le noter. Donc, en fait, je vais vous proposer non pas d'utiliser des perforatrices, mais d'utiliser de ce set de tampons parce que je voulais des tout petits tampons d'utiliser des tamponnages. Et comment on va fonctionner ? On va prendre, alors là, j'ai un peu préparé avant, une base de cartes. Je me vengerai un jour. En plus, tu me menaces. Mais elle est très jolie, la collection Halloween. Donc, ça va le faire. Donc, comme vous pouvez le voir, en fait, il y a vraiment une bonne ambiance entre démonstratrices. Ce sera, on s'est connu, voilà, comme avec Pamela. Quand j'ai commencé chez Stampin' Up, on va faire un petit peu après. Donc, je vous le dis, à chaque fois, on recrute régulièrement des gens pour nous rejoindre. Même si vous avez envie de faire juste votre, que ce soit juste votre loisir, votre passion et être ce qu'on appelle des démos pour votre hobby, c'est possible. Il suffit de me contacter, je vous donne mes infos et de venir rejoindre nos équipes. Donc, j'ai pris une base de cartes couleur café. Et en fait, je vais couper dans mes bandes de... Alors, c'est un test, je ne l'ai pas testé avant, mais j'en ai fait d'avance. J'ai pris plusieurs couleurs dans mes chutes de papier. Donc, j'ai pris du brune d'une, parce que je voulais quelque chose sur le thème de l'automne, du ocre du roussillon, riche raisin. Et du coup, j'ai fait des petits carrés. Et je vais venir tamponner ces petits carrés et ensuite les positionner sur ma carte. Je pense que ça devrait être sympa. J'espère, du moins. J'aurais pu tamponner les papiers avant, mais vu qu'il faut que je... Alors, je ne sais pas combien de carrés il me faut. Alors, on n'est pas obligé de tous les tamponner. D'accord ? Par contre, je vais tous les tamponner de la même couleur. Après, ça, c'est vous qui avisez. Là, j'avais envie d'utiliser, il me fallait des petits tampons. On peut le faire avec des tampons plus gros. Il y a vraiment plein plein de possibilités. et j'ai la petite pomme de pain aussi qui doit rentrer normalement. C'est une petite pomme de pain. Je ne peux pas prendre cette feuille-là. Je préfère le feuille. Collection avec les chouettes Halloween et son superbe. Oui, après, je n'ai pas dit que tu étais obligé d'utiliser les papiers pas de souci, Annie, pour la vidéo en replay. Pas de souci. Donc, c'est parti. J'utilise l'encre que je vais retrouver d'où suède. C'est un marron un peu chocolat qui est très joli. Et du coup, je vais tamponner des petits cartes. Alors, dans l'idéal, avant de tamponner, je vais déjà regarder comment je positionnerai mes morceaux de donc, on peut les positionner à la suite, comme ça. On peut aussi, si on veut, les coller en laissant un tout petit morceau de passé, d'accord ? En laissant entrevoir un tout petit bout de carte, comme ça. Alors, je ne sais pas si j'en ai fait assez. Là, j'ai fait des petits carrés qui font 2,5 sur 2,5. On peut aussi les espacer un peu plus pour que ça rentre parfaitement dans votre carte. Si vous comme je le dis à chaque fois, ça va être parfait. Je prends bien ça. C'est vous qui avez dit. Là, j'ai pris 3 couleurs. J'espère que ça vous plaît. J'ai pris 3 couleurs, mais après, on peut en prendre plus, d'accord ? Je vais tomber le poil sur le nombre de carrés qu'il me faut. Alors là, je n'ai même pas fait exprès. Vous voyez ? Donc là, je vais tamponner. Je ne vais peut-être pas tous les tamponner, mais je vais en tamponner quelques-uns. Voilà. un, une petite pomme de pain que je ne vois plus du coup en transparence, bien sûr. et le petit le petit blond vous voyez c'est extrêmement simple à faire on n'est pas obligé de tous les du coup je vais tous les tamponner parce que maintenant je ne sais plus où mettre quoi oui aussi comme un puzzle c'est possible tout à fait je vais laisser libre cours à votre imagination bon du coup je les ai tous tamponnés j'ai envie de tous les tamponner finalement donc une fois qu'on est là on va les coller alors vous pouvez faire un peu comme le comment ça va être faire un peu comme la carte que je vous avais montrée où c'était mis en quinconce enfin il y en avait en relief et il y en avait qui étaient collés à plat on peut tout à fait faire ça d'accord alors attendez je vais juste les repositionner avant mais l'avantage c'est que ça vous permet d'utiliser vos chutes de papier ça c'est top parce que des fois franchement les petites bandes on ne sait vraiment vraiment pas quoi moi je les garde des fois je vais faire une petite perforation dedans enfin un petit trou parce que voilà mais c'est pas toujours toujours facile donc là pour pas pour ne pas rater votre collage voilà on propose de positionner votre règle et ça vous permet de voir où coller vos éléments ici voilà en fait vous pouvez tous les coller on n'est pas obligé de mettre de la mousse 3d à chaque fois on peut tous les coller comme ça on peut le faire aussi avec un système de bande enfin il y a plein plein de choses à faire avec les chutes de papier sauf que souvent effectivement on ne pense même pas à les utiliser et puis après on se dit il me restait ça il me restait ça je n'ai pas utilisé et on cherche des idées alors que les idées elles sont on les a sous la main moi la première je fais la maligne là mais je fais exactement la même chose donc voilà après on va pouvoir l'agrémenter avec un petit un petit souhait un petit un petit message un petit ruban vraiment pareil comme vous le sentez sur celui-là j'ai une petite idée je vais voir ce que ça donne hop j'aimerais bien reprendre en fait voilà ma bague de cartes ici l'idée du papier cadeau de tout à l'heure mais ce coup-ci ben voilà je ne sais pas ce que j'ai fait alors ce soir on ne sait pas j'ai coupé toute ma bague de cartes pas comme je fais je réajuste alors si vous avez vu sur ma page j'en profite j'ai publié un article qui s'appelle nouvel atelier en ligne de la strapabule en fait il faut cliquer dessus pour voir l'article et pour voir le projet c'est un projet que je propose de réaliser en ligne mais pas en live en fait en zoom donc il y a une date il y a un coût parce qu'il y a le kit à acheter que je vous envoie donc n'hésitez pas à aller jeter un coup d'œil à regarder si ça vous plaît c'est un joli projet qui mélange écartonnage et scrap d'accord parce que c'est des cadres en fait c'est un critique de cadre je vous le montrerai à la fin si j'ai le temps et du coup ça durera plus dans le temps puisque c'est un peu plus solide ça peut faire de très jolies une très jolie petite idée cadeau pour le faire de ce qu'il y a je vais vous montrer après si je ne l'oublie pas bien évidemment je vais utiliser une pro donc là je vais prendre de la ficelle de l'un et en fait je vais faire la même chose que j'ai fait sur ma carte de noël que je vous ai montré en début de live celle là qui vous est comme un paquet cadeau voilà donc moi je ne vais pas toute la longueur de bonsoir Cécile je ne vais pas toute la longueur de ficelle derrière parce que sinon c'est caché en fait je le fixe avec du scotch dans un sens sauf que pour faire le paquet cadeau il faut que je peux oui c'est joli aussi on peut passer dessus donc pour finir le live je vous montrerai le projet en réel que je propose pour mon prochain atelier en ligne par contre effectivement comme l'atelier il faut que je prépare le matériel les kits pour chaque personne c'est vraiment quelque chose comment tu fais pour découper en vertical tu mets oui je ne sais pas en fait je prends très mal mon massicot parce qu'au lieu de le poser sur la table je le mets comme ça sur le bord de mon bureau depuis tout le jour et en même temps je vais vous avouer un petit truc c'est que quand je le mets comme ça je ne vois pas bien les chiffres c'est trop loin c'est l'âge qui fait son effet son travail et du coup ben voilà je préfère je le fais c'est pour ça que je l'utilise en travers mais comment je fais j'en sais absolument rien j'ai toujours habitué comme ça j'ai toujours toujours été habitué à l'utiliser comme ça et du coup j'arrive plus trop à l'utiliser sur une table à plat donc en live j'essaye de m'obliger à l'utiliser à plat mais ça c'est le naturel et revient au galop ben écoutez moi j'ai du mal c'est l'utiliser à plat parce que je ne vois pas bien en fait donc effectivement on a chacune de nos façons de nos façons de faire hop donc voilà le petit ruban je vais mettre une petite pastille de colle alors normalement on ne peut pas toucher la pastille de colle mais là le ruban le nœud il est tout petit alors du coup voilà et là je colle ma carte écoutez je trouve qu'elle est plus jolie que quand je l'ai commencé enfin je me comprends elle ne faisait pas je ne savais pas waouh quand je l'ai fait et en fait elle me trouve très très jolie donc voilà on peut rajouter un petit souhait dessus je n'ai pas fait mais c'est tout à fait possible j'espère que ça vous plaît en tout cas j'espère que ça vous plaît je n'ai pas dit très mal mais tu me fais rire ah mais si mais je ne l'utilise pas bien en fait ce n'est pas le bon exemple à montrer mais je me force quand je suis en atelier à l'utiliser correctement à plat sur la table donc voilà donc voilà toutes les cartes que je vous ai proposées pour ce live ce soir à l'utilisation des chutes pour répondre aux défis de Sandra si je la remercie c'était un très bon défi du coup ça m'a mis un coup de pied derrière pour préparer mon live parce que j'ai toujours je cherche toujours des idées et des fois c'est au dernier moment sur ce j'espère que ça vous a plu et si vous avez encore deux minutes à m'accorder je vous montre le projet que je propose sur un atelier en ligne alors pourquoi des ateliers en ligne parce qu'avec le confinement effectivement on a on a eu des demandes pour faire des ateliers en ligne moi j'en ai fait pour mes clientes alors des ateliers qui pendant le confinement étaient gratuits puis après je me suis lancée sur les ateliers en ligne parce que je me suis rendu compte que j'ai beaucoup de personnes qui me suivent de clientes qui sont en province et du coup elles ne pourront jamais venir chez moi faire des ateliers du coup j'ai souhaité lancer ces ateliers en ligne alors pour le prochain atelier je vous propose ce kit en fait pour réaliser cette jolie boîte alors il y a deux thèmes il y a un thème noël et un thème un thème qui sera sur noël où je voulais choisir en fait la collection de papier que vous souhaitez je le mets c'est noté sur mon blog dans l'article que j'ai publié sur ma page et du coup en fait la boîte s'ouvre comme ça donc j'ai fait un système avec des oeillets on ouvre ici alors bon vous allez voir la tête de ma petite filiole qui faisait des grimaces elle était au restaurant et elle faisait n'importe quoi et en fait c'est un triptyque avec trois cadres d'accord donc les cadres mesurent 15 cm de haut et à peu près 11 de large et en fait c'est un triptyque qu'on pose et si vous regardez les cadres en fait sont faits en cartonnage c'est à dire que c'est pas juste du papier c'est avec de la cartonnette grise comme les couvertures qu'on utilise pour les couvertures d'albums ce qui donne une vraie rigidité au projet et du coup pour faire un cadeau alors les photos peuvent s'enlever d'accord on peut enlever les photos et les changer d'accord vous le voyez ici et ça donne une vraie rigidité au projet donc là merci Pamela je suis ravie si ça te plaît et du coup vous pouvez bien sûr je ne vais pas réussir à la remettre on peut changer les photos on peut voilà moi je propose une sur le thème de l'automne et un sur le thème de Noël mais on peut effectivement le faire sur d'autres sur d'autres gammes alors ce que j'aime bien en fait effectivement j'aime beaucoup les cadres et j'aime beaucoup en fait le concept d'avoir la boîte pour offrir et pour Noël franchement je trouve ça top donc quand vous achetez le kit le kit je vous propose effectivement les produits associés si ça vous intéresse de les acheter et si vous souhaitez pas les acheter vous avez le prix du kit sur la je ne sais plus si il y a le prix du kit sur mon blog mais du coup vous achetez le kit alors souvent le tuto je vous l'envoie après j'ai un petit peu de retard sur le dernier atelier mais je vais rattraper ça et après vous pouvez le refaire comme vous le souhaitez d'accord du coup je trouve que moi je ne sais pas si ça ne va pas faire partie de mes cadeaux de Noël il y a personne qui me regarde et qui est dans mon entourage proche à part ma marraine mais bon voilà mais dans l'entourage dans ma famille je veux dire non pas que je fasse que des cadeaux à ma famille ça y est je suis en train de m'emmêler les pinceaux mais voilà ça peut être un joli projet pour faire pour un cadeau voilà ouais c'est top pour Noël donc si ça vous intéresse vous avez toutes les infos sur ma page et après j'ai mis l'adresse mail pour demander si vous avez besoin des infos complémentaires voilà voilà et bien écoutez j'espère que tout ça vous a plu j'espère que j'ai relevé mon défi apparemment oui je vous souhaite à tous et toutes je vais retourner ma caméra voilà merci de m'avoir suivi ce soir pour ce live sur les chutes j'espère que ça va vous être utile hâte de voir ce que vous allez créer avec et puis pour le kit de l'atelier en ligne si ça vous intéresse n'hésitez pas à me contacter même si vous voulez plus d'infos pour savoir comment ça va c'est exactement voilà je vous souhaite à tous et toute une excellente soirée et puis je vous dis à très vite bye bye au revoir à très vite Sous-titrage FR ?